Pourtant, qui va aussi dans le thème de la présence du Seigneur, on va aborder le thème de la pureté de l'Église. Le Nouveau Testament nous encourage à rechercher la pureté de l'Église dans plusieurs domaines. Parce que le but du Christ pour son Église est de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Éphésiens, chapitre 5, verset 26-27. Donc les chrétiens, les disciples de Christ, doivent rechercher tout ce qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. Et cette exhortation est là pour nous rappeler qu'elle s'adresse à une croissance numérique de l'Église, mais aussi à son édification ou à sa croissance de l'Église vers la maturité. Donc nous devons travailler à la pureté de l'Église. Cette pureté de l'Église locale est un processus. C'est vrai que nous ne pourrons jamais avoir une Église parfaite, mais nous devons tendre vers. Déjà, dans le Nouveau Testament, nous voyons des différences. Quand on regarde les lettres de Paul, nous voyons que les Philippiens et les Thessaloniciens apportaient beaucoup de joie à Paul. En revanche, il y avait des problèmes dans l'Église de Calate et aux Corinthiens. Donc nous avons des critères pour savoir l'état de santé de notre Église. Et des critères pour savoir le degré, je dirais, de sainteté de notre Église. D'abord, une doctrine biblique qui soit conforme aux Écritures et non pas à une tradition humaine. Une discipline exercée dans l'Église. Un culte rendu en esprit et en vérité et qui soit agréable à Dieu. Jean 4, verset 23. Des prières de louanges, de reconnaissance et d'intercession. Un témoignage efficace. Une communion de frères et sœurs comme si nous étions une même famille sous le regard d'un même père. Une structure d'Église conforme à l'Écriture, avec des anciens, des diarques, l'exercice des dons qui se fait. Des chrétiens remplis du Saint-Esprit, exerçant un ministère avec puissance. Et puis la sainteté des membres, et donc, comme nous sommes l'Église, donc la sainteté de l'Église. Et puis, exercice de l'amour envers le Christ, mais aussi envers notre prochain et aussi envers les pauvres. Donc, n'oublions pas les trois buts de l'Église. Les trois buts, le premier but, c'est de servir l'Église en lui rendant un culte. Colossiens 3, verset 16 nous dit Oui, Dieu nous a choisis pour célébrer sa gloire. Et Paul nous invite à nous laisser constamment remplir pour le Saint-Esprit et à louer le Seigneur de tout notre cœur par nos chants et des psaumes. Et Paul nous dit en 1 Timothée 2, verset 8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et puis, le deuxième point, c'est servir les croyants par l'édification, c'est-à-dire par la formation et la discipline. Paul dit en Éphésiens 4, verset 11 à 13 C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Et puis donc, servir Dieu en lui rendant un culte, servir les croyants par l'édification, et puis servir le monde. La principale responsabilité de l'Église est d'annoncer l'Évangile autour de soi. Jean nous dit, en Jean 20, verset 21 « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » En Matthieu 28, verset 19, Jésus nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Donc c'est vrai que ce travail d'évangélisation doit être accompagné d'œuvres sociales pour témoigner notre amour, notre souci des pauvres, de ceux qui sont en difficulté, qui sont dans la souffrance, au nom du Seigneur. En Luc 6, verset 35, il est dit « Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. » Et puis nous avons un exemple d'une église, je dirais presque pure, elle nous montre un amour fraternel, un dévouement, une pureté de motivation, la doctrine prêchée qui était la résurrection du Christ. C'était quand même une église d'à peu près 8000 personnes que la grâce de Dieu avait amenée à Jésus. Et je vous propose donc de lire la fin du chapitre 4 du livre des Actes, à partir du verset 32, 32 à 37. Acte 4, 32 à 37. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ces biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et en remettaient du produit aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite, originaire de Chypre. Les apôtres sont nommés Barnabas, c'est-à-dire l'homme qui encourage. Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Voilà, nous constatons que la doctrine annonçait la mort et la résurrection du Christ, et cette doctrine correctement enseignée explique, détaille, apportait aux chrétiens la consolation, mais aussi les devoirs et les privilèges de leur nouvelle identité. Il y avait des fruits évidents de la grâce de Christ dans tout ce qu'ils ont dit et fait. Pourquoi ? Ils avaient compris qu'ils étaient morts au monde et qu'ils étaient citoyens du royaume de Dieu. Ils ne négligeaient pas leurs biens, ils ne délaissaient pas leurs biens, mais ils avaient compris que tout ce qu'ils possédaient appartenait en réalité à Dieu. Et du coup, détachés des richesses du monde, attachés à Christ, ils étaient d'un même cœur et d'une même pensée. Ils avaient toutes choses en commun, personne ne manquait de rien, l'argent déposé auprès des apôtres était redistribué en fonction des besoins de chacun. Ce fut une période où il est fait appel à une grande libéralité. Pourquoi ? Parce que des milliers de juifs de l'étranger étaient devenus chrétiens, ils étaient venus à Pâques pour la fête de Pâques, et avec la prédication et la résurrection de Christ, étaient devenus chrétiens, et donc ils devaient rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient instruits de l'Évangile. Et donc la libéralité était une priorité à ce moment-là. L'Église a su être à la hauteur pour fournir l'argent, les biens, payer les loyers pour ceux qui étaient dans le besoin et qui avaient besoin de rester à Jérusalem. Et on peut penser dans cet ordre d'idée à la générosité des Roumains à l'heure actuelle, ou d'il y a quelques semaines, qui allaient à la frontière pour accueillir les réfugiés ukrainiens, les ramener dans des lieux où ils ont pu se réfugier, se reposer, s'alimenter et être en sécurité. Les journaux en ont parlé et j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce témoignage de l'Église des Actes a permis à ces nouveaux disciples d'être enseignés, et en fait, quand la persécution est arrivée, en Acte VIII, et bien ils allaient de lui en lieu annonçant la bonne nouvelle de l'Évangile. Cela rappelle aussi le partage de la terre par Josué, où chaque famille avait son lot, et personne n'était négligé. Donc la doctrine annoncée de la mort et de la résurrection démontrait la divinité de Jésus, annonçait le triomphe de sa cause, et permettait aux personnes de s'ouvrir à Dieu par Jésus, et trouver la source de la vie. Et l'Église avait donc un message à apporter à leurs concitoyens, et on le voit après en Acte VIII, où il est dit « Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes, croyant au Seigneur, se joignaient à eux ». Donc la doctrine annoncée de la mort et de la résurrection de Jésus a permis d'unir, les croyants étaient soudés par cette union de pensée, de volonté, de sentiment, de foi, d'un même amour pour le même Sauveur. Il possédait une même foi, une même espérance, un même Sauveur, un même Père, un même héritage au ciel, et surtout le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui crée cette précieuse unité des âmes qui, naturellement, humainement, est séparée à cause de notre égoïsme, à cause de notre péché, mais le Saint-Esprit fait un travail de transformation et d'unification. Et cette doctrine nous donne un but, puisque Paul dira aux Philippiens, Philippiens 1, verset 27, « Quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, pour la foi, fondés sur la bonne nouvelle. Rendez donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, une même pensée, et tendez au même but. » Une précision, les biens, tous les biens n'étaient pas mis en commun. L'amour, la charité, avaient effacé entre les fidèles la distinction entre personnes que l'égoïsme d'avant faisait régner dans le monde, de ce qu'ils étaient avant. Il est dit que les croyants faisaient des ventes pour que cet argent soit distribué au fur et à mesure des besoins. Cette fraternité de sentiments, cette libéralité spontanée, fruit de la foi en Christ, la vente des biens était volontaire, libre, par choix personnel. Il ne s'agit pas d'un communisme chrétien. La vente des biens était totalement volontaire, le droit de propriété n'était pas du tout aboli. La communauté ou les apôtres ne contrôlaient pas l'argent des croyants ou le bien des croyants. La distribution n'était pas faite de façon égale, mais selon les besoins de chacun. Il ne s'agissait pas de renoncer au principe de propriété personnelle, mais d'un amour qui donne face aux besoins d'autrui. La vraie foi en Christ crée une nouvelle façon d'aimer son prochain et de prendre soin de lui. Et l'intérêt personnel s'efface devant celui de l'autre. Et c'est dans ce contexte qu'il y avait cette solidarité entre ses membres, ce contexte qui était enraciné dans le Christ, source de la vie nouvelle, source de la transformation de notre cœur, de nos vies. Ce contexte d'amour qui va déborder dans leurs témoignages à l'extérieur, en paroles et en actes. Ce témoignage d'amour montrerait les disciples de Christ et la réussite de sa mission, comme il nous le disait en Jean 17. Donc c'est dans ce contexte que nous avons l'exemple de Barnabas, un homme rempli du Saint-Esprit. Barnabas qui va devenir célèbre par ses dons et son activité missionnaire comme compagnon d'œuvre de Paul. C'est un homme généreux, désintéressé, un faiseur de paix et toujours prêt à exhorter ceux qui passent par des difficultés. L'homme qui encourage. C'est dans ce contexte du démarrage de l'Église que le premier péché manifesté dans l'Église nous est raconté. Et on va lire l'histoire d'Ananias et de Saphira. Donc, acte 5, les premiers versets. Un certain Ananias, avec sa femme, Saphira, vendit aussi une propriété et en accord avec elle, mit de côté une partie de l'argent de la vente et apporta le reste aux apôtres et le leur remit. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur ? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété ? Ou même, après l'avoir vendu, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais ? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Et à ces mots, Ananias tomba raide mort. Tous ceux qui l'apprirent furent remplis d'une grande crainte. Des jeunes gens vinrent envelopper le corps puis l'emportèrent pour l'enterrer. Environ trois heures plus tard, la femme d'Ananias entra sans savoir ce qui s'était passé. Pierre lui demanda, « Dis-moi, est-ce bien à ce prix-là que vous avez vendu votre champ ? Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous concerter pour provoquer ainsi l'esprit du Seigneur ? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont devant la porte et ils vont t'emporter toi aussi. » Au même instant, elle tomba morte au pied de Pierre. Les jeunes gens qui rentrèrent la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'enterrèrent aux côtés de son mari. « Cet événement inspirera une grande crainte à toute l'Église ainsi qu'à tous ceux qui en entendirent parler. » Ah, c'est un peu raide, hein ? Voilà. Dans ce chapitre a lieu cet incident dramatique qui révèle aussi la sévérité de Dieu. Tout le monde aime entendre parler de la grâce, de la bonté, de la miséricorde divine. Mais la tribu principale, la caractéristique première que Dieu veut communiquer à son Église, à ses disciples, c'est sa sainteté, sa perfection. Sous préteste que nous sommes les objets de sa grâce, nous ne pensons pas que Dieu est le péché en horreur. Il est saint, nous sommes ses fils et ses filles de notre Père. Et Pierre nous rappelle cette grande vérité en 1 Pierre 1, verset 14. « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous appelez est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Selon ce qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. » Nous avons là la discipline nécessaire pour garder la pureté de l'Église. Et nous envoyons la conséquence au verset 5 où il est dit « A ces mots, Ananias tomba à Redmore et tous ceux qui la prirent furent remplir d'une grande crainte. » Ou au verset 11, « Cet événement inspirait une grande crainte à toute l'Église. » Donc, dans cet épisode d'Ananias et de Saphira, nous aurons 5 points. D'abord, leur péché, puis l'action de Satan, mentir au Saint-Esprit, le châtiment et la leçon pour nous qui sommes l'Église. Alors, premier point, le péché d'Ananias et de Saphira. Ce couple est un exemple typique de l'hypocrisie. Lorsqu'ils vivent une spiritualité dans le but d'impressionner les autres, ils désirent se donner une apparence de piété en imitant, par exemple, Barnabas qu'on a parlé tout à l'heure. Mais ce sacrifice qu'ils font dépasse leur état spirituel et du coup, ils sont entraînés dans le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui produit le dévouement, l'amour, le renoncement à soi-même. Mais il faut se laisser conduire par lui. Aucune loi n'était imposée par les apôtres. Ce n'est pas un péché de disposer librement du prix de la terre qu'ils avaient vendu. Les dons étaient volontaires, non obligatoires, et leur montant étaient libres. Mais c'est un péché de convenir, de dire que la partie apportée aux apôtres correspondait à la totalité du prix. Ils voulaient à la fois garder une partie de l'argent et en même temps se faire un renom d'une parfaite piété et d'une bienfaisance sans réserve. Ils voulaient montrer aux autres qu'ils étaient plus généreux et dévoués qu'en réalité. montrer une image de chrétien favorable alors que ce n'était pas la réalité de leur cœur. Il n'y a pas plus redoutable que l'hypocrisie. C'est un vice que Jésus a combattu avec force. Réalisé les évangiles. Comment Jésus s'est heurté aux pharisiens en les traitant d'hypocrites de races de vipères. On peut se représenter ce qui serait devenu l'Église si les Ananias et Saphira s'y étaient multipliés. Il y aurait eu une perte de confiance mutuelle, perte des bénédictions du Seigneur, de sa présence, de sa pureté, plus de respect de la part du monde puisque qu'est-ce qui différencie l'Église à ce moment-là et le monde ? Rien. Une communion froide, une communion de façade, un culte légaliste qui deviendrait un rituel sans âme, sans amour, complètement superficiel et on pourrait allonger la liste comme cela indéfiniment. Deuxième point, Pierre attribue le péché d'Ananias et de Saphira à Satan qui a rempli leur cœur. Paul mentionne la cuirasse de justice comme faisant partie de l'armure que nous devons revêtir pour tenir ferme contre les russes du diable. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Si nous entretenons certains péchés dans notre vie, alors il y a des points faibles, il y a des trous dans la cuirasse qui nous rend vulnérables aux attaques de l'ennemi. Un chrétien qui persiste dans un péché, dans un domaine, il en est le principal responsable car il choisit de continuer à mal agir dans ce domaine. Il se peut qu'une influence démoniaque contribue à accentuer à ce moment-là cette nature pécheresse. Et puis, il y a ce que nous dit Jacques au chapitre 1er verset 13. « Que personne devant la tentation ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. » ce passage nous montre le déroulement du péché et Satan peut intervenir pour encourager ce mauvais désir, pour amener à pécher, surtout un croyant qui a un cœur partagé. Le diable a fait vibrer en eux à encourager deux sentiments charnels, l'orgueil et la cupidité. Ils ont pensé gagner sur ces deux tableaux, acquérir le prestige d'être des chrétiens généreux, désintéressés, spirituels, dévoués, etc., et puis de l'autre, bénéficier pour eux-mêmes d'une partie de la vente. Leur péché, c'est d'avoir menti en laissant croire qu'ils faisaient don de la totalité du produit de la vente de leur champ. Le diable, qui était aussi appelé le menteur, le père du mensonge, c'est Jésus qui nous le dit en Jean 8, il ne reste pas inactif et il est toujours en train de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Il va chercher à introduire le mensonge, le péché au milieu des croyants pour nuire à la sainteté de l'Église. Alors, la question se pose, pourquoi Ananias et Saphira n'ont pas résisté à leur nature pécheresse et à Satan ? Pourquoi ils ne se sont pas laissés conduire par le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité ? Nous sommes toujours à la croisée de deux chemins. Nous sommes toujours en train de choisir dans nos actions, dans nos pensées. Nous sommes toujours en train d'être balotés entre l'obéissance à Dieu et le péché. Donc, nous devons être vigilants, prendre le temps d'examiner nos sentiments, nos décisions, nos désirs, prendre le temps de chercher des réponses dans la parole de Dieu pour agir en conséquence, pour pouvoir faire les bons choix. Au chapitre 4, nous avons vu Satan cherche à s'opposer aux témoignages des apôtres. Il agit par le moyen d'ennemis extérieurs pour tenter de faire taire les témoins et nous voyons l'échec parce que les témoins sont courageux et ils mettent la priorité sur l'œuvre de Dieu en priorité. Et au chapitre 5, Satan essaie de corrompre l'œuvre de Dieu du dedans mais Dieu donne des dons et ici, il avait donné le discernement à Pierre et Dieu protège aussi son Église. Troisième point, Pierre reproche à Ananias d'avoir menti au Saint-Esprit et lui dit « Tu as menti à Dieu. » Ananias et Saphira ont méprisé le Saint-Esprit qui leur avait révélé le prix de la grâce. Tout péché, même anodin à nos yeux, doit nous horrifier quand on sait que Jésus est mort pour cela. Dans cette histoire, l'enjeu fondamental est davantage la relation boiteuse du couple avec Dieu qu'avec l'Église. C'est aux apôtres qu'ils ont menti mais en fait, ce qui est plus grave, c'est qu'ils ont péché contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Rappelez-vous, David, après le péché de Beth-Shaba, quand il se repent, il dit « J'ai péché contre toi, Seigneur. » Paul nous exhorte à ne pas éteindre le Saint-Esprit. En Thessaloniciens et en Éphésiens, le mot « éteindre » est utilisé pour éteindre des lumières ou des feux. Le Saint-Esprit est une lumière aussi bien que du feu et loin de l'éteindre, nous devons laisser rayonner sa lumière et brûler en nous. Pour comprendre ce que signifie sa tristesse du Saint-Esprit, il n'est pas seulement une puissance ou une simple bénédiction que Dieu nous accorde ni une influence mystérieuse mais le Saint-Esprit est une personne qui parle, qui nous conduit, qui entend, qui a des émotions, il annonce des choses et il nous conduit dans la vérité. Jean XVI Nous attrissons le Saint-Esprit en vivant à la manière des gens du monde. En Éphésiens 4, verset 17 et suivant, il est dit « Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. » Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout leur sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné à vous qui êtes chrétien ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine et à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi etc. et là il donne tout plein d'exemples. Donc ce passage nous explique la vie avec le Saint-Esprit ce qu'il ne faut pas pratiquer pour ne pas la trister ou même l'éteindre le mensonge la colère le refus de pardonner à trister le Saint-Esprit c'est péché que ce soit en pensée ou en acte c'est vivre selon ses propres désirs charnels à trister le Saint-Esprit nous empêche de mener une vie qui plaît à Dieu. Et nous pouvons voir l'œuvre du Saint-Esprit en nous parce que le Saint-Esprit nous donne déjà la vie il nous fait renaître d'en haut voir l'exemple de Nicodème ce qui naît de l'esprit du Saint-Esprit est animé du Saint-Esprit il nous marque de son saut afin de nous d'empêcher le vrai croyant de se détourner de Dieu et de perdre son salut le Saint-Esprit nous fortifie pour nous équiper pour un service particulier avec un ou plusieurs dons pour un ministère dans l'église voire un Corinthien 12 le Saint-Esprit nous équipe pour être des témoins des disciples remplis du Saint-Esprit proclamant la parole avec audace avec une grande puissance et avec courage le Saint-Esprit purifie du péché et nous sanctifie nous rend plus sains dans notre conduite il nous fait grandir en maturité le Saint-Esprit produit en nous le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la patience la bonté la fidélité la douceur etc. et l'action du Saint-Esprit en nous est multiple il nous dirige il manifeste la présence de Dieu nous donne des assurances il nous enseigne illumine notre coeur quand nous lisons la Bible il est source d'unité et nous devons marcher sous la conduite du Saint-Esprit et nous devons surtout laisser le Saint-Esprit nous convaincre lorsque nous disons lisons la Bible laissons-le nous amener à répondre à cette lecture de la Bible par la louange par des prières d'exaction de grâce mais aussi par la confession quand la Bible nous révèle notre péché et que nous soyons prêts à obéir à ce que nous disons pour une autre gris ou pour une autre et que nous devons à ce que nous soulzons